Avec nous en direct, la nouvelle présidente de la commission d'avance sur recettes, c'est Mme Françoise Giroux, ancien ministre de la Culture. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous avez déjà une petite idée sur votre fonction. Votre diagnostic d'abord, est-ce que le cinéma français va très mal ou va moyennement mal ? Non, je ne dirais pas qu'il va très mal. Nous sommes dans une situation paradoxale, en ce sens que la télévision diffuse 1500 films par an, 1500, dont la moitié doit être d'origine française, et que dans le même temps, le public déserte les salles, et qu'on ne produit pas parce que le public déserte les salles. Il est évident qu'on va se sortir de cette situation. Le cinéma ne va pas disparaître, puisqu'encore une fois, on diffuse un nombre tout à fait considérable de films chaque année. Alors, il faut probablement s'adapter à cette situation, et il me semble que les mesures qui sont préconisées, qui sont prises par le ministre, vont dans le bon sens, puisqu'elles visent, en somme, d'une part, à essayer de susciter un plus grand nombre de films à grand budget, à grand spectacle, parce qu'on a vu qu'ils avaient marché cette année, et d'autre part, à susciter le plus grand nombre de créations et de premiers films dont on a vu qu'elles ont marché, puisque un film comme « La vie est un fleuve tranquille », par exemple, n'est pas un film à grand budget, est un petit film, comme on dit, qui a admirablement marché. On va revenir à tout cela, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit au début. Est-ce que vous pensez que la télévision doit réfréner ses appétits ? Réfréner ses appétits ? Non, si elle paye, pour qu'on fasse des films. Cela dit, jamais le plaisir que l'on prendra à avoir un film à la télévision ne sera égal à celui que l'on prend dans une salle. C'est incomparable. C'est magique, le cinéma. Une salle de cinéma, c'est merveilleux. L'obscurité, les rideaux rouges, enfin tous les gens qui ont été au cinéma dans leur jeunesse, ce qui est mon cas, et beaucoup d'autres, et celui de beaucoup d'autres, le savent. Rien n'est comparable. Je suis totalement de votre avis. Alors, vous êtes présidente de la commission d'avance sur E7. Il faut dire, je crois plus simplement, c'est une commission qui va donner des avances pour que se fassent des films. Quels seront vos critères ? C'est ça. Je précise que cette commission n'a pas été créée maintenant. Elle est ancienne. Elle a été présidée à plusieurs reprises de façon excellente. Écoutez, je ne vous dirai pas quels sont mes critères parce que je ne serai pas seule. C'est une commission. Donc, il y a même deux commissions. L'une concernant l'ensemble des films et l'autre concernant les premiers films ou les seconds films. Il y a donc deux commissions distinctes et je coiffe les deux. Les critères, vous savez, il faut se décider au but du scénario et du projet, en somme. C'est extrêmement difficile. Il faut bien le savoir parce qu'un scénario n'est pas un livre. Ça n'est pas quelque chose de forcément agréable à lire. Et ça peut être très bon sans avoir été agréable à lire. Donc, il faut espérer que moi-même et l'ensemble de ceux qui voudront bien collaborer avec moi, nous aurons du jugement. Merci, Madame la Présidente. Merci bien. D'autres informations...